Donc, qu'est-ce qu'on a besoin comme vêtements pour faire une longue randonnée comme ça? Bien, c'est très simple, on commence par les vêtements que vous avez à la maison, un chandail et des pantalons. Par exemple, un chandail comme ça, à manche courte car il fait très chaud. Votre première couche de protection contre la pluie, le vent, la neige et le froid. Ça s'appelle une coquille. C'est notre première couche qui va nous protéger du vent, du froid, de la neige et de la pluie, mais qui permet aussi à l'humidité du corps de sortir du vêtement pour ne pas qu'on soit mouillé à l'intérieur. Ça, c'est pour nous garder sec. Et au fur et à mesure, on va monter des montagnes. Dans les montagnes, il fait plus froid. Donc, ça nous prend un manteau plus chaud, comme par exemple celui-ci. Un manteau comme ça, ça permet de garder la chaleur pour ne pas avoir froid. Parce qu'il ne faut pas oublier, qui dit randonnée dit camping. On dort dehors aussi et le soir, il peut faire très froid. Un petit sac à dos comme ça. On veut le sac à dos le plus petit possible, parce qu'on doit le transporter toute la journée. Je croyais que les sacs à dos, il fallait que ça soit gros. Mais toi, tu dis qu'il faut que ça soit petit. Oui, le plus petit possible, parce qu'un immense sac à dos est tellement lourd qu'on a mal aux pieds, on a mal aux genoux, on est fatigué. Donc, ça prend un petit, petit sac à dos. Quelles sont les caractéristiques d'un bon sac à dos, à part d'être petit? Bien, il doit être très confortable. Très, très confortable. Ça a l'air confortable, ça? Oui, avoir de l'espace dans le dos pour ne pas qu'on ait trop chaud quand on est dans le désert. Pour ne pas être mouillé. Et il doit avoir une ceinture ici à la taille. À quoi ça sert? Ça sert à mettre le poids sur la taille, pour ne pas l'avoir sur les ailes. Ah, OK. Regarde, je vais te montrer. Si j'ai mon sac à dos comme ça, tout mon poids est sur mes épaules. C'est très lourd. Bien. Si je prends la ceinture, je peux l'attacher, la serrer. Et maintenant, regarde mes épaules. Oh, wow! Beaucoup plus confortable. Maintenant, quand on fait notre randonnée, s'il fait encore plus froid, s'il y a de la neige, ça se peut qu'il y ait de la neige. On va dans les montagnes, on marche pendant des semaines, ça nous prend quelque chose pour mettre sur notre tête. Ça nous prend une sucre. Comme ça, on est prêt pour le froid. Une sucre, des gants, un cache-coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501